Bien que d'innombrables personnages humains meurent dans Game of Thrones, de nombreux fans se préoccupaient davantage de savoir quel loup géant survivrait. Voici les loups du Nord, et c'est juste après ça. Le loup géant était l'animal présenté sur le sceau de la maison Stark, et donc incroyablement important pour les dirigeants du Nord. Les loups géants sont décrits comme une espèce de loups, mais beaucoup plus grands et nettement plus intelligents. Lors de la première de Game of Thrones, une portée de loups géants a été découverte avec chaque enfant Stark, y compris Jon Snow, autorisé à en prendre soin. Les animaux de compagnie et leurs frères et sœurs se sont rapidement liés d'amitié avec leurs propriétaires correspondants. Cependant, beaucoup d'entre eux ont rencontré des problèmes tout au long de la série, laissant les fans se demander quels loups survivraient dans Game of Thrones. Pour certains, le loup géant aurait pu être simplement considéré comme un animal de compagnie pour les personnages principaux, mais ils étaient bien plus que cela. Les loups géants étaient de belles créatures, mais ils servaient à un objectif bien plus important. De nombreux fans de livres ont estimé que la série avait laissé tomber les loups géants, car ils ont été progressivement mis de côté et rendus moins importants en raison de problèmes budgétaires. Cela impliquait parfois de tuer les loups au hasard, même si certains ont réussi à survivre jusqu'à la fin de Game of Thrones. Et on commence avec Lady. Lady a été le premier loup géant à mourir dans la saison 1. Lady est le loup géant de Sansa Stark et semble ressembler à l'attitude de sa propriétaire. Elle est douce et bien élevée, elle écoute Sansa et se promène avec elle. Cela rend la punition que Lady reçoit des mains des Lannister, d'autant plus injuste. Après que le loup géant d'Aria, Nymaria et Mordu Geoffrey se soit enfui, Cersei Lannister n'était pas disposé à laisser l'assaut rester sans réponse. Bien que Lady n'ait rien à voir avec ce qui est arrivé à Geoffrey, Cersei a ordonné l'exécution de l'animal. Ned a procédé à l'exécution lui-même, estimant qu'une bête du Nord méritait mieux que d'être tuée par les Lannisters. Même si elle ne faisait pas partie des loups qui ont survécu, la mort de Lady était importante car elle a amplifié le fossé entre les Stark et les Lannisters et a également semblé faire sortir Bran Stark de son coma. Continuons sur Vangry. Vangry est le loup géant qui était très protecteur envers son propriétaire, Rob. Le loup géant a accompagné Rob et son armée et a joué un rôle dans la bataille de Croix-Boeuf en se faufilant dans le camp ennemi, en tuant les gardes et en effrayant les chevaux. Vangry s'est également avéré être un bon outil d'intimidation lors de certaines des confrontations tendues que Rob a eues en tant que roi du Nord. Lorsque John Ombl a pointé un couteau sur Rob alors qu'il avait traité de briseur de serment, Vangry a mordu les doigts de l'homme. Et même si Jaime Lannister tentait de faire preuve de courage en tant que captif de Rob, il ne pouvait pas cacher sa peur pour le loup. Malheureusement, Vangry était présent pour les noces pourpres. Fait intéressant, le loup géant semblait ressentir le problème avant le début de l'embuscade des frais car on le voyait hurler et essayer de sortir de son enclos. Malheureusement, il s'est retrouvé coincé à l'intérieur lorsque les hommes de frais sont arrivés et lui ont tiré dessus avec leur arbalète. L'image d'Aria Stark voyant les yeux de Vangry se fermer alors que le loup géant meurt est l'un des moments les plus tristes du massacre. Passons à Nimeria. La question de savoir quel loup géant survit reste quelque peu sans réponse car Nimeria est un peu un point d'interrogation. Nimeria est le loup géant d'Aria Stark et partage une grande partie de sa férocité. Elle continue de montrer à quel point les loups géants sont protecteurs envers leurs propriétaires alors que Joffrey menace Aria avec une épée uniquement pour que Nimeria lui morde les bras et le désarme. Alors que les hommes de Cersei cherchaient Nimeria pour punir le loup géant pour avoir mordu Joffrey Aria le renvoya secrètement. Nimeria n'a pas été revue avant la saison 7 lorsque Aria l'a rencontrée alors qu'elle retournait à Winterfell. Le loup géant s'est révélé d'être le chef de sa propre meute. Aria a essayé de convaincre son ancien ami de la suivre chez elle mais elle a compris que Nimeria comme Aria elle-même était maintenant trop sauvage pour être un animal de compagnie et a été laissée à l'état sauvage. Il n'y a pas plus de preuves de ce qui est arrivé à Nimeria mais dans les livres il est laissé entendre qu'elle dirige une meute de loup qui cible les frais ce qui suggère qu'elle protège toujours la famille Stark. Comment ne pas aborder E.T.E. E.T.E. est le loup géant de Bran Stark et l'un des animaux de compagnie les plus protecteurs. Catelyn Stark est d'abord lassée de ces animaux mais elle change rapidement d'avis lorsque Summer tue un aspirant assassin venu tuer Bran alors qu'il est dans le coma. Summer est constamment restée aux côtés de Bran après la prise de Winterfell et l'a accompagnée dans son voyage au-delà du mur. Avec son loup Bran apprend à Warg entrant dans l'esprit du loup et le contrôlant. Lorsque le groupe de Bran a atteint le nord du mur ils se sont rendus à la grotte de la Corneille à Trois-Eyeux. Là-bas une horde de marcheurs blancs et de revenants envahissent la grotte. E.T.E. a essayé de protéger Bran en combattant les forces du roi de la nuit. Le loup géant a été tué lors de l'attaque de la saison 6 mais elle a donné à Bran suffisamment de temps pour s'échapper. Abordons Brousaille Brousaille est le loup géant de Rickon Stark et comme son propriétaire c'est celui que le public connait le moins. Fait intéressant bien que Rickon soit le plus silencieux et le plus modeste des Stark son loup est quelque peu agressif. Brousaille a également accompagné Rickon et les autres lorsque le groupe a quitté Winterfell. Rickon et Ocha et le loup géant se sont finalement séparés pour chercher refuge auprès de la maison Ombles. Les Ombles ont ensuite trahi Rickon et a tué le loup pour l'offrir à Ramsay Bolton en cadeau. C'était la disparition la plus en cérémonie de l'un des loups de la série et semblait suggérer qu'il essayait simplement de s'en débarrasser. Et bien sûr Fantôme en ce qui concerne les loups géants qui survivent Ghost est le seul que le public voit arriver à la fin. Bien qu'il soit l'avorton Ghost est devenu le plus grand loup géant de la meute. Il a accompagné John au mur pour servir dans la gare de nuit. Non seulement il est resté le protecteur de John mais il a également gardé un oeil vigilant sur le meilleur ami de John Sam. Il a également participé à de nombreuses batailles notamment la bataille de Château Noir et la bataille de Winterfell. Dans les livres après l'assassinat de John par ses frères il est fortement suggéré que John se transforme en son loup. Les fans de la série ont été déçus du peu d'utilisation de fantômes au cours des dernières saisons de la série disparaissant parfois sans raison et demandant ensuite à John de demander à Tormut de le ramener au delà du mur. Cependant dans le final John et Ghost se réunissent alors qu'ils dirigent plus loin. Cela prépare le loup à revenir dans la série dérivée de Jon Snow. De nombreux Stark partagés des similitudes avec leur homologue loup au point que les fans ont commencé à théoriser que le sort des loups serait lié au sort de leur propriétaire. La théorie ne s'est peut-être pas déroulée comme beaucoup l'avaient prédit mais il existe certaines corrélations. Par exemple Arya est une leader et farouchement protectrice envers sa famille mais elle a décidé de les laisser derrière elle et de s'aventurer seule. L'arc de Nymeria était similaire car elle a été forcée de quitter son domicile très jeune et a appris à se débrouiller toute seule. Fantôme était l'intrus en tant qu'Albinos de la portée quelque chose avec lequel Jon a lutté en tant qu'enfant bâtard des Stark. Le loup avait besoin d'un rôle dans le monde tout comme il semblait que Jon était destiné à travailler pour la guerre de nuit. Rob et Rickon ont été tués de manière ignoble tout comme leur loup. Summer s'est sacrifié au moment même où Bran abandonnait son esprit et son corps pour devenir la canaille à trois yeux. Ensuite il y a Sansa qui a souvent subi les conséquences des actions des autres tout comme Lady. Sansa n'a jamais eu de la chance au début de sa vie mais elle est devenue une femme admirable. La mort de son loup géant a également motivé Sansa à vaincre ses oppresseurs. La question de savoir quel loup géant survit ne s'est pas exactement déroulé à l'écran de la même manière que dans la série de livres Game of Thrones de Josh Dabeler Martin. Dans les romans seuls Van Gris et Lady ont été tués jusqu'à présent. Nimeria a été chassée par Arya comme elle a fait dans la série HBO mais Eté, Brousaille et Fantôme continuent de servir de compagnons à leurs propriétés respectifs. Il n'est pas surprenant que Game of Thrones ait changé par rapport aux livres avec les loups comme la série l'a fait avec plusieurs éléments. Cela ne veut pas dire que certains loups ne connaîtront pas la mort à l'avenir. Il y a aussi le cas du Warging car il est souvent suggéré dans les livres que Bran n'est pas le seul Stark à pouvoir y parvenir. Comme indiqué Jon semble faire avec Fantôme lorsqu'il est tué mais c'est le dernier chapitre de son écrit jusqu'à présent donc seul le temps nous le dira. Alors évidemment cela pourrait aussi être abordé dans House of the Dragon avec Regan Stark mais je pense que franchement ça foutrait un gros bordel. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire sinon les temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501